Je ne peux pas vous être conscient. Monsieur, monsieur, je ne peux pas vous être conscient. Écoutez, oui, effectivement, les choses seront tenues en cas. Alors, ce sont les gendarmes mobiles qui ont chargé ce coup-ci. Nous arrivons, c'était les CRS cet après-midi. C'est la troisième fois déjà qu'ils évacuent ce pont depuis ce matin, 7h. Il y a eu une première évacuation vers 8h, une autre vers 11h, celle-ci qui vient d'avoir lieu. Le calme est revenu, mais ça a été assez musclé. Les gendarmes mobiles sont arrivés très très vite par le rond du pont d'Aquitaine. Les CRS étaient à l'arrière. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés pris en tenaille, les manifestants. Et là, les gendarmes mobiles, sans sommation, ils avaient prévenu que s'ils ne bougeaient pas à moins 10, de toute façon, ils évacuaient ce pont. C'est ce qui s'est passé. Ils se sont mis à commencer à trottiner, à courir en tapant sur leur bouclier avec leur matraque. Et ceux qui ne reculaient pas assez vite ont pris effectivement un, deux coups de matraque. Il y a un papy de 65 ans qui, lui, est tombé en reculant. Il ne reculait pas assez vite. Les gendarmes mobiles sont tombés avec lui, l'ont ramassé, l'ont un peu traîné, l'ont reculé de l'autre côté de la ligne. Et très très rapidement, ils ont pris position sur la totalité de la route en les repoussant le plus loin possible aux abords. En moins de deux minutes, la totalité des manifestants a totalement disparu des abords dont nous nous trouvons. Ils étaient à peu près 200 quand même. Alors ce qu'il y a, c'est que ce jeu du chat et la souris dure depuis quand même quelques jours. Ici, ça fait depuis samedi que le pont est régulièrement bloqué, redébloqué, rebloqué.